dans cette vidéo nous allons voir comment créer un compte google ce compte vous permettra d'accéder à tous les services google avec une même adresse et un même mot de passe pour cela vous pouvez aller sur google.com par exemple et appuyer sur le bouton connexion en haut à droite là on va vous proposer éventuellement un compte que vous auriez déjà mais en l'occurrence là c'est comme si on n'avait pas de compte donc je clique sur créer un compte donc je tape un nom et un prénom il me propose un nom d'utilisateur que j'accepte ensuite évidemment il faut que je note un mot de passe de mon choix je clique sur suivant il me demande un numéro de téléphone je vous conseille d'en mettre un pour des raisons de sécurité pour récupérer éventuellement votre compte pareil pour une adresse email si vous avez une autre adresse email puis ensuite toujours pour des raisons de sécurisation il vaut mieux quand même mettre une date de naissance et un sexe ce qui n'est pas obligatoire de préciser donc comme par exemple non précisé là vous cliquez sur suivant vous avez accès à toutes les conditions d'utilisation de google ce qui est fait avec vos données et vous pouvez accepter directement ces conditions d'utilisation ou ce que je vous encourage à faire appliquer sur plus d'options qui permettent de préciser quelles données vont être collectées par google ainsi vous pouvez décider que votre activité sur le web et sur les applications google ne sont pas enregistrés par google de même que les annonces ne soient pas personnalisées par google que l'historique de vos recherches sur youtube ne soit pas enregistré ni l'historique des vidéos que vous aurez regardé par défaut vous voyez l'historique des positions le plus enregistré dans google donc vous n'avez pas besoin d'y toucher ainsi que l'activité vocale et audio à partir de là vous pouvez accepter les conditions et cliquer sur créer un compte voilà votre compte est créé vous voyez ici ce nouveau compte et avec ce nouveau compte vous avez accès à toutes les applications google comme gmail comme drive dont vous pourriez avoir besoin